bonsoir à tous à toutes et on se retrouve ce soir du coup nous sommes mardi 28 novembre il est au 21h tout pile et on se retrouve avec un superbe match en posant la line-up de Suerzo et en face nous aurons la line-up de Poynta du coup le roster Melael du coup petit roster assez sympathique bien sûr avec un logo toujours assez adéquat pour notre ami Poynta son McFleury le McFleury que je vais vous faire à la SFCO du coup petit match opposant ces deux équipes voilà je vais bien vérifier si le stream est bien lancé quand même sur ma chaîne Twitch pour bien vérifier tout ça n'oubliez pas aussi si vous voulez revoir tous vos matchs et ben ils sont disponibles sur la chaîne YouTube mince j'ai oublié de faire la petite annonce le drive j'ai oublié de vous mettre l'annonce en plus c'est sympa quand même je vous oublie je vous oublie je vous oublie je vous oublie alors tac je vais prendre ça live on ok tac on va faire ça tout de suite dans quelques instants du coup on va attendre patiemment les joueurs qu'ils arrivent et nous invitent pour ce match au sommet entre les joueurs d'Espersoenco et le roster Méamel de Poynta si vous n'avez pas vu aussi demain un beau petit show match aussi Exadium vs Bella Relapse et nous aurons également le show match féminin qui aura lieu jeudi soir à 22h donc du coup gros gros fin de semaine en perspective pour nous je mets l'annonce tout de suite sur Twitter tac 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 le petit gif et let's go on vous balance tout ça et un bonsoir en tout cas à tous et à toutes qui nous rejoignez sur le stream avec Darksy qui vient d'arriver tac petit tweet join merci Swerzo à Poynta il m'a quand même dit et précisé est-ce que tu peux tweeter ma copine si je m'endors je suis un peu fatigué donc du coup ça risque d'être compliqué du côté du roster Méamel mais la L oh là là ça va être la galère à dire leur nom de roster aussi assignation auto bien sûr en code casting il y a quelques trucs au niveau du code casting qui sont assez spéciales c'est quand on casse à deux on a deux personnes en code casting ça bug est-ce que justement par rapport au rec qui n'autorise pas tout ceci voilà nous serons bien un jour en tout cas les dernières modifications vont être adoptées je pense du côté d'activision donc du coup Hatt en tout cas qui mette tout ça en place voilà parlons un peu de ces deux line-up du côté de la line-up à Swerzo nous avons bien sûr Swerzo Spiker nous aurons également normalement il y avait que je ne dis pas de bêtises Zeik et Zeik et Nesia si je ne dis pas de bêtises donc et du côté de Puenta normalement nous avons HR Fusion nous avons Lamar Puenta mais aussi il y avait le dernier jour je ne sais plus c'était qui du côté de la line-up de Puenta je vais pas vous dire de bêtises je vais vérifier tout ça tout de suite et c'était Tax du coup du côté mais il y a Atlanta qui est présent Atlanta il me semble que c'est un d'ancien joueur de l'époque AW en tout cas il me semble que ça me dit quelque chose quand j'étais présent de structure très bon joueur sur AW il revient en tout cas en force sur cet Evans il me semble qu'il était EFA je ne sais pas c'est peut-être un joueur d'une des line-up je n'ai pas eu en tout cas d'informations concernant ce joueur voilà ça a dû en tout cas à tous et à tout un qui l'ont vigné bien sûr sur le stream tout le monde a l'air d'être présent on n'a pas Zeik et on n'a pas Nesia du côté de chez Suerzo je vais quand même aller demander parce que normalement c'était bien Zeik et ouais c'était bien Zeik et Nesia qui étaient les derniers joueurs des il y a Nesia qui est là je le vois juste derrière moi au niveau des cartes on va vous parler un peu du best of 5 aussi c'est important de le signaler le best of 5 qui est vraiment primordial car voilà on sait que les joueurs adorent jouer sur certaines cartes tandis que d'autres préfèrent jouer sur d'autres au niveau des cartes bien sûr nous allons démarrer sur un point stratégique qui aura lieu sur Sainte-Marie-du-Mont ils se sont plantés par Dunforest j'ai envoyé tout ça à Suerzo au cas où au niveau des cartes mais Atlanta Spec ok d'accord c'est un spectateur du coup merci de l'information mon cher Suerzo je vais te mettre les cartes il est du coup en Spec et c'est bien ouais bien sûr c'est bien Zeik qui va venir compléter cette line-up il vient d'arriver notre ami Zeik ce ne sera pas Harden Forest ce sera bien un point stratégique sur Harden Forest ensuite une SND sur London Docks une CTF bien sûr cette fois ce sera bien sur Harden Forest mon cher Spiker nous aurons un point stratégique et une SND sur Gibraltar et USS Texas pourquoi pas pour terminer ce BO de la plus belle des manières avec une map numéro 4 et numéro 5 nous allons voir en tout cas ce que peuvent nous proposer c'est de la line-up dans ce match match opposant deux très belles équipes bien sûr une équipe du côté de chez Puenta c'est une équipe qui a ses billets pour aller à Dallas du coup au CWL et qui peut proposer un énorme spectacle et en face une équipe qui se connaît ça fait maintenant depuis le début de saison qu'on joue un peu ensemble on voit souvent Zeik, Suerzo et Nesia ensemble mais voilà c'est Spiker qui vient d'arriver dans la line-up il me semble il y a quelques jours et du coup qui va essayer de compléter en tout cas ce trio magique face à une équipe qui va bien sûr au CWL et du coup voilà il faut faire la différence qui va leur porter dans ce best-of-five entre les joueurs des Serge Zwenko où les joueurs du roster met la L assez compliqué à dire comme blase je vais me galérer excusez-moi en tout cas si je bafouille sur leur nom de line-up n'hésitez pas aussi à faire votre petit pronostic via le chat pour ce match et première carte point stratégique sur Sainte-Marie Dumont je ne sais pas ce que vous en pensez c'est évident il va y avoir du gunfight il va y avoir des duels entre ces deux équipes du spectacle on en aura ça soyez-en sûr et les vice-acteurs de ce match vont être présents et vont essayer d'enchaîner leurs adversaires de la plus belle des manières et il me semble que j'ai un problème de line-up du coup les Swarzo Enko sont bien inversés et zut ce n'est pas ça moi j'avais mis l'inverse c'est sympa bon je vais vous inverser l'overlay je vais essayer de vous trouver un nouvel overlay en speed si il me le laisse en tout cas désolé le roster du coup des Swarzo Enko sera bien normalement c'était bien inversé alors tac 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 désolé pour le start je prépare ça en 2 speed je l'ai préparé tac voilà et du coup désolé au niveau des noms d'équipe sur la droite ce sera bien sûr inversé le roster Mehamel qui sera bien sur la droite et les joueurs des Swarzo Enko qui seront bien en rouge avec leur spectateur qui est une autre que Atlanta pour le moment très bon start entre ces deux équipes c'est le point qui reste blanc quelques instants mais Spiker qui est tout de suite qui vient s'en emparer du côté de chez les Swarzo Enko on est très bien positionné même si là Lamar va apporter du contest c'est plutôt bien joué de la part de Lamar mais il va tomber sur le balle de Spiker qui est resté vigilant peut-être un mauvais move de la part de Lamar en tout cas il n'aurait peut-être pas dû se jeter face à des adversaires tels que les joueurs des Swarzo Enko on va pouvoir s'emparer des last point pour les joueurs du roster Mehamel Mehamel et du coup Tacx qui fait la bonne opération pour lui et ses coéquipiers et maintenant nous allons nous concentrer sur la rotation P2 qui va être en faveur de ces joueurs des Swarzo Enko qui ont déjà préparé la rotation beaucoup plus en avance que leurs adversaires Spiker qui va aller chercher le slave pour se charger de prendre le spawn c'est plutôt bien joué de la part de Spiker le bad timing malheureusement pour lui il va sortir une fois PSH il va doubler la mise et cette fois on le met sur Lamar mais Fusion qui vient prendre la bonne revenge bien invité par Puenta attention à la percée des joueurs du roster Meilael et qui veulent faire la différence face à leurs adversaires des Swarzo Enko qui sont toujours en place sur ce point mais c'est Puenta Puenta qui va porter un contest du côté de chez Meilael et ça ne suffira pas Lamar qui va faire une percée dans la défense adversaire ça ne fonctionnera pas c'est Seik qui est resté vigilant du côté de chez Swarzo Enko même si l'attaque vient prendre la bonne revenge ça ne suffira pas on a Swarzo et les joueurs des Swarzo Enko qui sont très bien positionnés face à leurs adversaires du roster Meilael qui viennent de break maintenant ce point leur permettant de s'emparer des last points sur ce P2 et de préparer maintenant la rotation au niveau du P3 la première rotation P3 qui va permettre justement peut-être à cette équipe des Swarzo Enko d'inverser la situation en leur faveur car voilà les joueurs du roster Meilael ont pris une sérieuse option pour le moment 20 petits points d'avance mais attention du côté du roster Meilael on a fait la bonne rotation par l'intermédiaire de Tax et on a fait les bons kills même si là on peut le voir les joueurs de cette équipe des Swarzo Enko sont en train de s'emparer de ses spawn et c'est plutôt bien joué car voilà ce qui leur permet de rentrer plus rapidement sur le point et leur permet de prendre les bonnes revenges et hélas maintenant c'est Zeke Zeke qui est en place sur ce point qui va être magnifiquement slayé par Nesia qui va prendre le meilleur sur fusion sa grenade va faire le travail pointa qui prend le meilleur sur son adversaire et du côté de chez le roster Meilael voilà c'est beaucoup plus compliqué maintenant on a l'impression que les joueurs des Swarzo Enko ont retrouvé un second souffle ils arrivent à se mettre beaucoup plus en place que leurs adversaires et pour le moment du côté de chez Swarzo Enko ça va beaucoup mieux dans ce point stratégique face à leurs adversaires du roster Meilael et Zeke a un très bon kill sur Puenta bien imité tout de suite par Nesia voilà le duo de choc et Nesia qui vient carrément punch et s'offrir le luxe de mettre un coup de poaching ball à son adversaire qui n'était autre que Lamar et pour le moment ce sont les joueurs des Swarzo Enko qui ont inversé la situation en leur faveur Nesia qui se charge du slay Nesia il est dans tous les bons coups pour le moment du côté de chez Swarzo Enko et cette fois il va tomber sous les balles d'infusion beaucoup plus promptes et beaucoup plus solides au niveau de son shoot et les joueurs du roster Meilael qui semblent maintenant revenir dans la carte et repassent en tête face à leurs adversaires des Swarzo Enko et c'est bien joué ce qui est strict envoyé par Nesia peut-être un peu trop tôt on n'a pas réussi à aller break rapidement le point derrière voilà Puenta qui remet les deux équipements de situation de 3v3 et voilà on enchaîne des duels de part et d'autre Zeke était très très bien positionné sur son adversaire Tac il va avoir un duel sur ce point sûrement il va être très bien slayé par Lamar qui va tomber sous les balles de Nesia on échange encore une fois les modalités de part et d'autre ce sont toujours les joueurs du roster Medaël qui ont gardé quelques points poubelle mais attention à Swarzo Swarzo qui va prendre les bons kills maintenant il va se charger du slay et de prendre ce point Swarzo très solide avec ce double kill magnifique pris par le joueur des Swarzo Enko et leur permettant de se rapprocher à 19 points de leurs adversaires c'est encore une fois Swarzo qui se charge du slay pour prendre le meilleur sur Tax on s'en doute maintenant voilà il s'est fait bad spawn par Puenta et voilà aussi l'importance de ces grenades incendiaires en tout cas sur ce P1 pour bloquer les entrées et spotter les adversaires Zayk qui a pris un bon kill ça ne suffira pas pour s'en sortir face à un Tax qui a pour le moment du mal mais qui arrive à sortir de très bons moves oh là là ça ne passera pas cette fois c'est Tax il avait fait le double kill mais ensuite rapidement trade par Swarzo Zayk qui est en place sur ce point Zayk qui a ce rôle d'objectif player du côté de chez Swarzo Enko maintenant c'est au tour de la mare et de ses coéquipiers de prendre ce point il reste très très bien positionné les joueurs du roster Melaël la mare qui va temporiser maintenant on va sûrement se concentrer maintenant sur une rotation au niveau du P2 entre ces deux équipes les joueurs des Swarzo Enko et les joueurs du roster Melaël les joueurs des Swarzo Enko qui sont derrière pour le moment face à leurs adversaires du roster Melaël qui propose un très bon visage même si là Swarzo vient prendre un bon kill sur Puenta il ne va pas se jeter il va malheureusement pour lui tomber sous les balles d'un la mare très très solide on peut le voir au niveau du Slay les joueurs du roster Melaël qui sont derrière tous derrière ils sont tous en négatif mais voilà au niveau des points ce sont eux qui mènent la danse face à leurs adversaires des Swarzo Enko qui nous montrent un très beau visage mais voilà ça reste compliqué du côté des Swarzo Enko on a le bon Slay mais on n'arrive pas à s'emparer des points comme le font les joueurs du roster Melaël c'est Spiker cette fois qui va prendre un double kill très solide au niveau de ce spawn cette fois il va tomber sous les balles d'un pointat très solide mais c'est encore une fois Nesia qui est en place sur ce point avec sa PPSH il va avoir un duel il va avoir un switch sur la barre très bien aidé par Zeik on va éviter le cocktail Molotov envoyé par les adversaires et se cacher au niveau de ce tas de bois pour Nesia Nesia il vient prendre un bon kill sur fusion tout de suite automatiquement très il a par pointat et ce sont bien les joueurs du roster Melaël qui vont pouvoir s'emparer de ses last points de ses points poubelles sur ce P2 préparant une rotation au niveau du P3 ces deux équipes sont au coup d'à coup de légère avantage pour les joueurs du roster Melaël qui sont bien en bleu et qui dominent pour le moment leurs adversaires des Swarzo & Co qui paraissent en difficulté ils n'arrivent pas on voit Swarzo qui est attendu et qui va faire le flanc sur ses adversaires pour justement pouvoir les encercler garder contre le middle et voilà maintenant il va prendre les informations ils sont tous passés au niveau du spawn et c'est une très très bonne information que vient donner Swarzo à ses coéquipiers et c'est magnifiquement bien joué même si là Puenta va prendre un bon kill c'est encore une fois Spiker qui est en place sur ce point Spiker qui va éviter les grenades envoyées par les adversaires il va prendre toutefois un bon kill sur taxe et on sait que les joueurs du roster Mellal sont en place au niveau de ce spawn et voilà on a compris du côté du roster Mellal qu'il faut rapidement break les points on a cette capacité à enchaîner les rotations sont à l'avantage des joueurs des Swarzo & Co mais en face on a une équipe du roster Mellal qui a cette capacité à break très rapidement les points et qui peut enchaîner très rapidement ses adversaires ce sont eux qui s'emparent de tous les points poubelle depuis le début de cette carte et laissant les joueurs des Swarzo & Co préparer les rotations mais pour le moment ce sont bien les joueurs du roster Mellal qui sont en avance et qui mènent la danse face à leurs adversaires des Swarzo & Co qui semblent en difficulté mais voilà attention un sursuit d'orgueil à n'importe quel moment on voit Nesia encore une fois qui prend un bon kill rapidement par fusion et on enchaîne de part et d'autre attention la rotation dans un premier temps était préparée par les joueurs du roster Mellal pour les joueurs des Swarzo & Co et en face ce sont les joueurs du roster Mellal qui ont fait la différence maintenant attention à Nesia qui va faire le mauvais TK sur Zeke permettant justement attaques et fusion de rentrer sur ce point du côté du roster Mellal on va envoyer les Kistroix bien sûr du côté de Zeke et ses coéquipiers pour essayer de faire le ménage sur ce point et leur permettre en tout cas de prendre quelques petits points mais pour le moment ce sont toujours ces joueurs du roster Mellal qui mènent ce point avec Pointa et ses coéquipiers même si là Swarzo avait fait le double kill tout de suite ça répond du Tarkota avec Tax et son double kill également Pointa qui se charge du Slay et voilà ça a l'air de se compliquer du côté de chez les Swarzo & Co ils sont derrière pour le moment leurs adversaires du roster Mellal qui montrent un très beau visage on a haussé la tête de l'eau tiré la tête de l'eau pardon avec Pointa et ses coéquipiers on est largement en négatif en plus du côté du roster Mellal mais pour le moment ce sont bien teux au niveau du scoreboard qui sont devant on sait que sur un point stratégique c'est l'importance c'est de rester sur le point d'avoir des joueurs d'objectif et pas forcément des joueurs de Slay comme là du côté de chez les Swarzo & Co on a de très bons Slayers on a absolument rien à dire ils Slay magnifiquement bien mais voilà pour le moment ce sont eux qui sont menés face à leurs adversaires du roster Mellal même si là ils sont en train de se rapprocher petit à petit de leurs adversaires Pointa qui prend un bon kill et qui prend la bonne cover de Asher et Spiker le double kill bien aidé par Swarzo et le moins 3 orchestré par ces joueurs des Swarzo & Co qui semblent avoir retrouvé un second souffle et qui semblent revenir au coude à coude de leurs adversaires encore une fois avec un Swarzo très solide dans ces duels bien épaulés par un Spiker épatant les deux joueurs des Swarzo & Co qui semblent ne plus rien les arrêter et courir vers une victoire attention maintenant la rotation au niveau de ce P2 va être primordiale entre ces deux équipes on va renvoyer les K-Strike du côté de Swarzo et de Spiker pour justement faire le ménage sur ce point mais attention nous avons ce Diable de Puenta toujours dans les bons coups le joueur du roster Melaël qui va avoir un duel et qui va tomber sous les balles de Zeke on sent le duel avec l'SMG à courte portée face à une barre on sent que les joueurs SMG font énormément mal à présent maintenant ce sont les joueurs des Swarzo & Co qui reprennent l'ascendant face à leurs adversaires du roster Melaël Lamar est en train d'attendre ses coéquipiers mais ça ne suffit pas pour le moment les joueurs du roster Melaël qui n'y arrivent plus avec un Spiker et un Swarzo on fire ils sont en train de défrayer la chronique et de faire sauter les verrous des joueurs du roster Melaël on peut le voir maintenant on vient carrément il me semble que c'est un c'est un chalumeau il va nous faire un petit barbecue notre ami Swarzo et on a ramené les merguez je crois du côté de chez Swarzo et ses coéquipiers on va pouvoir s'emparer des last points sur ce P2 la rotation au niveau de ce P3 va être primordial du côté du roster Melaël si on ne veut pas sombrer dans ce point stratégique face à leurs adversaires attention on va le voir maintenant avec Fusion qui va se charger du slay côté gauche il sait qu'il y a des adversaires qui vont arriver dans les pareilles il va prendre un bon kill cette fois c'était sur Spiker peut-être le turn ça ne fonctionnera pas c'est Nesia qui va prendre un bon kill sur justement Fusion et du côté chez le roster Melaël on est toujours en place sur ce point les joueurs des Swarzo une co à 3 point de la victoire mais attention du côté du roster Melaël on est bien présent on arrive à prendre deux bons kills et on arrive à enchaîner leurs adversaires pour le moment ce sont bien eux qui sont en place sur ce point Spiker qui n'a pas réussi à se défaire d'un point de temps encore une fois très solide dans ces duels Poeta qui va faire le double kill bien aidé par fusion et ce de la carte attention c'est la première carte de ce BO et quelle carte entre ces deux équipes un sleigh magnifique du côté du roster Melaël qui est en train d'inverser la situation en leur faveur c'est eux les joueurs des Swarzo qui étaient à 3 points de la victoire et ce sont eux qui vont se faire battre par une équipe du roster Melaël qui ont inversé la situation dans les dernières secondes de ce point stratégique on fire 250 247 et ce sont les joueurs du roster Melaël qui s'imposent face à leurs adversaires des Swarzo Oinko quelle carte on démarre très très fort ce best of 5 entre ces deux équipes le roster Melaël et les joueurs des Swarzo Oinko on croyait que les joueurs des Swarzo Oinko avaient fait le plus compliqué ils étaient à 3 petits points de la victoire dans ce point stratégique eux qui avaient été menés tout le long de la carte et en face on a vu un roster Melaël somptueux qui n'ont absolument rien lâché et qui ont épaté la galerie en tout cas dans ce dans ce point stratégique oui c'est bien ça si si c'est ça il y a ma copine qui me dit que c'est inversé mais non non c'était sur l'écran que c'était inversé et du coup voilà maintenant on va partir sur une SND et cette SND elle sera bien sur sur London Dogs SND London Dogs entre ces deux équipes le roster Melaël et les joueurs des Swarzo Oinko quelle carte quelle carte entre ces deux équipes nous avons vu du spectacle en veux-tu en voilà et on peut le voir au niveau du score les joueurs des Swarzo Oinko qui ont perdu 32-20 33-18 quand même 26-17 pour les joueurs des Swarzo Oinko c'est compliqué de perdre une carte comme ça car on peut le voir même si Tax il a fait du 11-28 il a une 48 sur le point il a fait le travail en compagnie de ses coéquipiers on a quasiment tout le monde à une minute sur le point du côté du roster Melaël et voilà c'est ça qui est primordial l'avantage d'une équipe du roster Melaël c'est qu'on a joué beaucoup plus le point que l'adversaire des Swarzo Oinko qui eux se sont chargés du slay mais qui ont oublié de prendre les points et voilà c'est entièrement ça c'est la grosse erreur du côté de chez les Swarzo Oinko qui leur coûte en tout cas la victoire dans ce point stratégique et maintenant ce sera bien une SND sur London Docks je vais aller vérifier quand même si on est bien au courant du côté de Swarzo et ses coéquipiers ouais c'est bien ça on est bien au courant on vient de mettre la carte et n'hésitez pas aussi si vous voulez vous voulez être show match de me contacter via Twitter comme ces deux équipes ce soir le roster Melaël et les Swarzo Oinko pour justement être casté un cast par soir rappelle que demain ce seront bien les joueurs des Exidium contre les joueurs des Bella et jeudi nous aurons également un show match féminin le premier show match français féminin sur World War 2 en tout cas et il verra s'opposer la structure Restart eSport Club face au Wanted Queen Lux pour le moment ce soir nous sommes mardi soir c'est tranquille on démarre la semaine tout tranquillement si vous n'avez pas vu l'ODC aussi il a été rediffusé sur ma chaîne Youtube du coup comme tous les matchs à l'heure actuelle tous les matchs seront rediffusés à partir de cette année sur World War 2 je sais que sur Infinite Warfare on ne l'a pas fait et du coup c'est ça qui manquait et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça vous pouvez revoir tous vos matchs pour votre plus grand plaisir un an après regarde comment j'étais mauvais tout à fait comment j'ai évolué donc voilà voilà c'est assez cool et voilà ce soir ce sont bien les joueurs du roster Melaël face au soir Zonko et du coup 1 à 0 pour le roster Melaël qui ont dominé en tout cas ce point stratégique face à leurs adversaires je rappelle bien que les deux équipes sur la droite en bleu et en rouge sont bien inversées normalement on a un petit truc pour enlever les identités les identités normalement d'équipe si je vois bien non on a aucun truc pour le moment information avec les cuissons non je sais pas où il est alors tac 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 j'ai absolument rien alors pour le moment nous avons eu un kill non un kill pris par les joueurs justement du roster Melaël qui est tombé c'était fusion encore une fois c'est Zayx cette fois qui prend le meilleur sur pointa et Tax et Lamar qui sont tous les deux en place au niveau de ce bombesit ah Nesia qui va prendre un bon kill la tax se retrouve complètement celui-là qui va prendre un bon kill sur ce rare zoom et c'est automatiquement trade par Zayx qui peut désamorcer cette bombe il a fait deux kills Zayx il va pouvoir débloquer il me semble son cocktail molotov si je ne m'abuse c'est bien ça il va débloquer son cocktail molotov qui peut être important pour la suite des événements face à leurs adversaires je dis bien qu'on a inversé les noms d'équipe petite précision c'est bien l'overlay qu'il faut suivre et non les noms d'équipe que vous avez sur la droite les joueurs des Swarzo & Co ce sont bien Swarzo Spiker Nesia Zeik accompagné de leurs spectateurs et peut-être manager Atlanta et du côté du roster Mellal ce sont bien Lamar Fusion Puenta et Tax qui sont en phase défensive la bonne phase offensive pour le moment est dominée par les joueurs des Swarzo & Co avec Nesia qui prend le first blood sur Tax et oula il vient de se faire spot-head Swarzo il va reculer épaulé par Nesia sur ce côté gauche on va décider dans un premier temps d'attaquer le bon site B prendre les informations Zeik il prend une fois un bon kill sur Fusion et ça risque d'être compliqué maintenant Zeik cette fois qui va doubler la mise et prendre encore une fois un bon kill et CT sur Puenta Lamar qui se retrouve complètement seul il va être spot-head sûrement au niveau de son spawn mauvais choix stratégique je pense de la part de Lamar il va toutefois peut-être prendre un bon kill non ça ne suffira pas ça ne suffira pas du côté des Swarzo & Co on est solide on veut montrer de belles choses et on le montre pour le moment peut-être que ce point stratégique a été qu'une écharde dans le pied on sait que du côté Swarzo et ses coéquipiers on arrive on a des bonnes capacités individuelles on a pu le voir au niveau du slay précédemment sur le point stratégique et là maintenant c'est un mode de jeu type la SND donc du coup un gunfight qui va être hyper important et un teamplay et on sait que du côté des Swarzo & Co on a ce teamplay qui peut être hyper important nous allons voir maintenant les joueurs du roster MLL attaquer dans un premier temps ce bomb site A ils vont avoir le contrôle on va faire les strats fumiers un peu et on va essayer d'aller poser cette bombe on peut le voir Tac il va maintenant amorcer la bombe tout tranquillement le premier kill et le first blood pris par Puenta qui est venu un peu jouer le rôle de trouble fait dans la défense adverse en passant par le côté droit et que va-t-il nous proposer il est tout loin quand même il est très trop loin de cover ses coéquipiers et Tac qui vient prendre un bon kill sur Nesia Spiker et Swarzo qui rétablissent l'ordre et mettent leur équipe en situation de 9v2 maintenant ça va être compliqué Swarzo et Spiker encore une fois qui ont pris les bons kills leur permettant de désamorcer cette bombe ça va très vite du côté des Swarzo & Co ont déjà 3-0 dans cette SND voilà il vient prendre une information Swarzo il va dire Spiker il veut se rapprocher il veut débloquer son cocktail Molotov c'est intéressant on voit qu'on parle du côté des Swarzo & Co et du coup leur permettant d'accumuler des kills strict et ce qui peut être intéressant pour la suite de cette SND il me semble que Zeky en avait un je ne sais pas s'il l'a utilisé on va le voir tout de suite Zeky il n'a pas l'utilisé il a débloqué tous ces ki-strict et on a un cocktail Molotov pour Spiker également tandis que du côté du roster on a absolument rien pour le moment on peut le voir au niveau du score 0-3 0-3 1-3 et 2-3 c'est compliqué encore une fois au niveau des kills c'est Pointa qui essaie de tirer son équipe vers le haut en prenant le meilleur sur Spiker mais c'est automatiquement trade par Zeky et on peut le voir les joueurs des Swarzo & Co qui sont en train de push à 3 on est en train de se faire encercler du côté de chez Swarzo & Co Swarzo il va toutefois se débarrasser de Tax qui n'a pas réussi à ajuster son shoot et du côté du roster Melaël on est en difficulté on vient de prendre une information avec Lamar qui a vu une petite tête dépasser cet Ezek oh là il n'arrivera pas à prendre le kill Lamar c'est dommage pour Lamar qui va être épaulé par Fusion que vont-ils nous proposer les deux joueurs du roster Melaël face à leurs adversaires des Swarzo & Co qui restent toujours très très bien positionnés oh là là Swarzo il est complètement weak sur ce bombesite ils ont réussi à amorcer cette bombe les joueurs des Swarzo & Co Nesia qui vient prendre un bon kill sur Fusion maintenant le dernier joueur c'est Lamar il est spotted par ses adversaires avec sa FG42 et ça sera compliqué pour Lamar voilà il est complètement weak il vient de voir un adversaire face et ça ne fonctionnera pas ce sont bien les joueurs des Swarzo & Co qui dominent leurs adversaires dans cette S&D sur London Docks sur un score de 4 à 0 score pleuve du côté des Swarzo & Co qui sont en train de dominer leurs adversaires qui semblent en difficulté maintenant les joueurs du roster Mela L visiblement la S&D c'est pas trop leur tasse dotée beaucoup plus à l'aise visiblement sur les modes de jeu à spawn comme le point stratégique les joueurs du roster Mela L avec le sniper de Puenta on va faire le start en tout cas sur le joueur au sniper ce qui reste très intéressant les joueurs au sniper on les voit plus souvent utilisés sur USS Texas Puenta qui n'a pas réussi à ajuster son sniper Nesia qui a pris le first blood mais tout de suite du côté du roster Mela L on vient prendre le double kill le triple kill et maintenant le dernier joueur en vie c'est Swarzo il est au niveau de ce bomb site il va être spotted mais il va réussir quand même à s'en sortir face à la marque il n'a absolument rien pu faire face au joueur à la barre il est en situation maintenant de 1v2 il peut le faire Swarzo on connait ses qualités de joueur et de timing il vient encore une fois prendre un bon kill cette fois c'était sur Hrefusion et maintenant situation de 1v1 le joueur sniper face au joueur à la barre qui va prendre l'ascendance sur son adversaire que va-t-il nous proposer notre ami Puenta il est en train de temporiser va-t-il avoir le bon timing il va amorcer cette bombe sur ce bomb site A et nous voyons Swarzo qui est en train d'attendre il est full kill strict ça peut être intéressant ça peut vite faire très mal Puenta il va se cacher il va se cacher bien sûr oh là le bad timing pour Puenta le très gros bad timing pour Puenta il vient de voir son adversaire il va jouer un peu au chat et à la souris oh Puenta oh quel bon kill quel bon kill prépa Puenta il a été très intelligent à Puenta sur ce coup là il a pas joué forcément le kill dans un premier temps il a attendu et il a pris l'information sur Swarzo certes voilà son adversaire est à la barre on sait très bien qu'avec la barre on peut mettre 2-3 balles mais voilà nous avons eu une très bonne intelligence de jeu de la part de Puenta dans cette SND sur London Ducks et dans cette 5ème manche et ce sont bien les joueurs du roster qui sont en train de revenir et qui essayent et en tout cas de revenir face à leurs adversaires des Swarzo & Co qui font pour le moment un très bon début une très bonne début des SND face à leurs adversaires du roster Melaël qui semblent en difficulté excusez moi Puenta qui prend le first blood face à Nesia Asher qui prend le meilleur sur Zeke attention on est en train de verser la situation du côté du roster Melaël on a pu le voir précédemment aussi sur le point stratégique on arrivait à prendre des kills intéressants Spiker qui vient prendre un bon kill sur Asher mais on est en infériorité numérique du côté des Swarzo & Co on décide pourquoi pas de rotate le bombe Sylvie voilà c'est en général les choix stratégiques qu'utilisent les joueurs on n'arrive pas au niveau du PPA donc du coup on rotate le BPB et surtout quand on a une infériorité numérique pas forcément super d'attaquer le BPB qui est beaucoup plus à découvert que le BPA Tax vient prendre un bon kill on va essayer de revenge mais Tax est resté vigilant et solide sur ses appuis permettant justement à cette équipe du roster Melahel de revenir à 4-2 face à ses adversaires des Swarzo & Co et voilà le shoot solide de la part de Tax qui n'a pas sourcillé avec sa FG42 face à un Swarzo qui n'a pas réussi à prendre la revenge de son coéquipier et ça fait le moins 2 pour le moment ce sont bien les joueurs des Swarzo & Co qui dominent et qui mènent la danse face à leurs adversaires du roster Melahel manche numéro 7 et nous allons voir ce que vont nous proposer les joueurs du roster Melahel qui viennent de revenir petit à petit face à leurs adversaires ils sont menés plus que d'un break face aux joueurs de Swarzo et sa squad on peut le voir maintenant un qui a été pris du côté de chez Swarzo & Co c'était bien sur pointa Tax remet les équipes en situation de 3v3 en prenant le meilleur sur Nesia il va choisir de poser la bombe côté coéquipier donc du coup côté attaque justement pour avoir cette cover il est complètement weak que va-t-il nous proposer Tax il se peut être par Swarzo ça reste d'être compliqué il va réussir à s'enfuir Lamar qui a pris un bon kill sur Zek oh ça fait vite passer Lamar le deuxième kill attention et Spiker se retrouve complètement seul maintenant du côté des Swarzo & Co il n'a jamais réussi à prendre la sonde en son adversaire qui était bien caché derrière la caisse et ce sont bien les joueurs du roster Melahel qui reviennent à 4-3 la SND totalement relancée les joueurs des Swarzo & Co on a l'impression que quand ils mènent ils se sentent plus voilà on gagne les gars peinard on est tranquille et en face voilà on a ce potentiel à revenir très vite et il ne lâche absolument rien certes on perd 4-0 5-0 c'est pas fini la sixième manche n'est pas donnée dans cette SND on peut toujours revenir et attention du côté de Swarzo et sa squad on va repartir une nouvelle fois en phase offensive et on va essayer de passer au niveau du medal card on est attendu par Fusion et ses coéquipiers Fusion qui va prendre le first blood mais s'automatiquement en trade par Zeke lui-même il s'autotrade et du coup situation de 3v3 on a été spotted au niveau du middle card et on a décidé de rotate du côté des Swarzo & Co Taxe qui en profite pour prendre le meilleur sur Nesia et cette fois c'est la bonne revenge prise par Spiker situation de 2v2 maintenant Swarzo et Spiker encore une fois nous allons dire cette fois c'est face à la marée pointa de joueurs d'expérience face à la jeunesse et la fougue des joueurs des Swarzo & Co que vont-ils nous proposer dans cette manche numéro 8 les joueurs des Swarzo & Co qui ont décidé de rotate par le spawn adverse le BPA c'est un choix très judicieux que nous proposent les joueurs des Swarzo & Co mais attention on a Puenta avec un sniper qui est au niveau du middle card et qui prend toutes les informations il est complètement fou Puenta il va prendre un kill monstrueux sur Swarzo situation de 1v2 Spiker qui est spotted au niveau de ce BPA ça risque d'être compliqué pour Spiker il doit essayer de se débarrasser de ses adversaires qui sont en train de l'encercler il a un duel face à Puenta et il n'arrivera pas à s'en sortir c'est compliqué pour le moment pour Spiker qui fait un peu le chat et la souris il lui faut le temps il va essayer de brain un peu Puenta oh il l'a pas vu quelle erreur de la mare quelle erreur de la mare il a pas pris la cover de son coéquipier et voilà Spiker il a aucun autre choix que d'aller poser cette bombe et voilà Puenta il l'a compris il va prendre le kill et voilà 4 partout et c'est des complètement folles entre les joueurs des Swarzo & Co et les joueurs du roster mais là elle tout est relancé on peut le voir les joueurs des Swarzo & Co qui menaient sur un score de fleuve de 4 à 0 ils avaient SND remporté on croyait que voilà on allait partir en CTF ça allait complètement fou dans tous les sens on allait courir et faire des kills de partout et pour le moment non des SND totalement relancés on arrive on a cette capacité d'intelligence de jeu et du côté du roster mais là elle que peut-être la jeunesse la fougue des joueurs des Swarzo & Co ne contrôle pas et quand on se dit qu'on gagne 4 à 0 ça va très vite et on peut le voir maintenant 4 partout dans cette SND sur London Box entre ces deux équipes Lamar et Puenta qui vont prendre le double kill un mot qui a été pris par Zeke situation de 3v2 en faveur des joueurs du roster mais là elle face leurs adversaires des Swarzo & Co c'est dommage il a mis une petite balle tax dans la bombe il va pouvoir toutefois amorcer cette bombe il a la cover il me semble c'est Lamar avec sa FG42 qui va se charger de prendre le bac oula il est complètement spoté Nézia qui aurait pris un mot qui l'a surtaxe rapidement traite par Puenta et maintenant situation de ouh un V1 Spiker vs Puenta et ça va se jouer pourquoi pas la secondaire ça pourrait être sympa Spiker qui a sorti la secondaire et Puenta qui nous fait la même stratégie la même stratégie et cette fois il a la barre et le bad timing pour Puenta le bad timing pour Puenta Spiker va ajuster son shoot et c'est proprement joué de la part du joueur des Swarzo & Co qui permet à son équipe maintenant de remener la danse et de mener sur un score de 5-4 attention à la manche numéro 10 qui va déjà être importante pour les joueurs du roster mais la L si ils veulent essayer de remporter cet SND sur London Dogs face à leurs adversaires des Swarzo & Co pour le moment match ultra serré c'est vraiment incroyable ce best of 5 entre ces deux équipes les joueurs des Swarzo & Co et les joueurs du roster mais la L nous allons voir ce que vont nous proposer les joueurs des Swarzo & Co en phase offensive et ils ont en tout cas la map au bout des pouces avec Swarzo qui a pris cette bombe direction BBB on va attendre pas à se faire spotter on a de nombreux kills splits du côté du roster mais la L est-ce qu'on en a du côté pardon du côté de Swarzo & Co on en a beaucoup et on en a aucun du côté du roster mais la L aïe 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 ça risque de faire la différence les kills stricts de Swarzo dans cette dans cette fin de carte Swarzo ça risque d'être compliqué maintenant du côté du roster mais la L les force blood vont être hyper importants ouh H4 qui vient prendre un kill un très bon pic sur Swarzo qui avait encore deux kills stricts un bon kill prépare Nesia sur tax on est spotel au niveau de ce BPB on a pris un risque du côté de chez les Swarzo & Co situation maintenant de 3v3 on a décidé de rotate avec Spiker et Spiker ne le sait pas il n'a pas pris l'information qu'il y avait un adversaire dans le souterrain il faut vite rotate du côté de chez Swarzo & Co au niveau de ce BPA pour prendre les informations et pour prendre le contrôle de ce point on voit qu'un des joueurs sans doute c'est Asher Asher il a pris contrôle mid il a pris l'information sur Spiker ouh il va tomber sous les balles de justement celui-ci situation de 2v2 maintenant Nesia et Spiker vs Lamar car Nesia a pris le meilleur sur Puenta situation de 1v2 que va-t-il nous proposer le joueur des Swarzo & Co c'est Spiker il vient d'amorcer cette bombe il est caché derrière cette bombe justement oh Lamar qui va avoir le très bon timing mais qui va tomber et la bonne cover de Nesia qui permet à cette équipe des Swarzo & Co d'égaliser à 1 partout il me semble que ça fait vraiment deux jours qu'on a des matchs de folie hier déjà on a eu un match qui s'est terminé sur un score 2-3-2 et pour le moment on a l'air de s'en diriger également ce soir un partout déjà entre les joueurs du roster Melaël et les joueurs des Swarzo & Co dans ce best of 5 de folie mes chers amis c'est vraiment la folie c'est vraiment la folie ce soir entre ces deux équipes et nous allons voir ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas intervertir pas in game mais dans le salon d'accueil on ne peut pas intervertir les noms d'équipes malheureusement pour nous on ne peut pas et du coup voilà on va pour le moment partir sur une CTF en général comme je l'ai dit hier soir l'important dans la CTF c'est de la remporter car voilà on a pu le voir hier soir que justement les joueurs des Demons Gang qui y avait un partout ce sont eux qui dominaient les modes de jeu à spawn ils ont remporté la CTF on s'est dit c'est bon s'ils vont gagner 3-1 les Demons Gang ils dominent les modes de jeu à spawn mais non du coup c'est une XA d'hier on a fait quelque chose de superbe on a perdu quand même la CTF et ensuite on a réussi à remporter le point stratégique adverse qui a été mené de 22 mètres par Astros et ses coéquipiers et ensuite on a gagné la SND royalement du côté de chez Mixed et du côté de chez Demons Gang je pense très déçu du deuxième point stratégique qu'on a perdu c'est peut-être ça qui a été à l'avantage de leurs adversaires la défaite des joueurs des Demons Gang dans un mode de jeu à spawn est-ce que du côté du roster mais là on va avoir la même prédominance sur le point qu'on a eu en point stratégique cette fois il va falloir l'utiliser pour ramener les flag où justement du côté des Swords Unco on va avoir le même gunfight on va avoir la même rigueur collective certes on n'a pas réussi à gagner le point stratégique on n'était pas assez en place sur le point et on s'est chargé plus du slave voilà on sait très bien que dans la CTF le slave est vraiment important et le team play on sait que le contrôle des spawns est vraiment primordial dans cette carte sur Arden Forest les spawns un peu boudés par les joueurs on sait très bien qu'on a quelques spawns un peu en vrille mais du coup voilà pour le moment un partout entre les joueurs du roster Mela El et les joueurs des Swords Unco on va voir maintenant dans cette CTF qui va réussir à prendre l'ascendance sur son adversaire soit les joueurs du roster Mela El vont pouvoir remporter le deuxième mode de jeu à spawn ou du côté des Swords Unco on va avoir cette stabilité et cette connaissance des spawns leur permettant ah j'ai bug j'ai bug ah je peux pas descendre c'est abusé attends je vais demander à Swarzo s'il peut stop cart ah je pense pas ah je peux pas je peux pas descendre je bug ah c'est dommage et du coup on peut le voir le contrôle carte d'entrée de jeu pris par les joueurs des Swords Unco Puenta qui vient prendre un bon kill et on a déjà pris le contrôle du flag adverse du côté du roster Mela El on les voit avec un joueur c'est Puenta qui est directement dans le spawn adverse le joueur numéro 4 c'est bien Lamar qui se chargeait du slime et qui va finir par tomber sur le ball de Spiker désolé on a le petit bug du code casting le bug de la CWL on appuie sur R3 mais on ne descend pas du tout au niveau de la caméra le contrôle des joueurs des Swords Unco a été adopté au niveau de leur flag on peut le voir bien sûr avec un joueur c'est Spiker qui vient tomber sous les balles justement de fusion on va essayer de pourquoi pas faire une tercée dans la défense adverse du côté des Swords Unco on peut le voir on va essayer d'aller tout au fond du spawn adverse on a essayé de s'emparer du flag du côté de fusion mais ça n'a pas fonctionné on avait pas le slay qui était en place du côté du roster Melaël c'est ce qui est dommage pour le moment dans cette CTF oh attention Tax il a fait un très gros double kill et ça va permettre à Pointa de s'emparer du flag et justement pourquoi pas d'essayer de le ramener on va le sortir au niveau des ruines du côté du roster Melaël on a la cover et c'est plutôt bien joué avec Nesia et Swarzo qui ont fait le double kill et plus que deux joueurs c'est Tax et Pointa on a le contrôle spawn adverse attention on a le contrôle spawn adverse on a un joueur c'est Swarzo qui est en camp flag qui va prendre un bon kill il l'a pris peut-être un peu tôt Swarzo il faut lui faire le double kill et ça passe ça passe du côté des Swarzo & Co qui vont pouvoir ramener le flag et c'est Zeke qui va le ramener tout tranquillement et permettre justement à cette équipe des Swarzo & Co de mener sur le score de 1-0 dans cette CTF Arden Forest on a pu le voir dans un premier temps on a vu la camp flag on voit bien au niveau de la mise des cartes les déplacements et les stratégies que peuvent adopter les deux équipes du côté des Swarzo & Co on a vu la camp flag tout au fond du spawn adverse justement attendre 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 et ensuite on a pris un bon kill on a pris le flag et ensuite on a pu le ramener attendre faire avec une deuxième camp flag justement attendre le porteur de flag pour prendre les kills c'était Swarzo qui s'en était chargé de magnifique manière du côté du roster Melaël là on essaie de contrer avec Puenta il va avoir la lourde charge de se charger du slay c'est Tax Tax qui est au niveau de ce chalet au niveau de cette batteuse qui a trois de ses adversaires en face de lui il va réussir à s'en sortir en se débarrassant de Zeke on voit Puenta qui se faufile il lui faut le contrôle fire et bien joué de la part justement d'encore une fois Puenta et du coup un partout CTF totalement relancé entre ces deux équipes les Swarzo Enco et les joueurs du roster Melaël on reste un peu sur la mini carte c'est assez intéressant de voir les stratégies que peuvent adopter les deux équipes certes voilà on ne voit pas les gunfights malheureusement pour nous car voilà on a le bug de l'ESWC mais voilà c'est assez intéressant de voir les stratégies équipes et du coup du côté du roster des Swarzo Enco on décide de passer par les ruines peut-être le mauvais choix en général c'est un choix opposé que nous proposent ces deux équipes en général on voit l'équipe par exemple où sont positionnés le side des joueurs du roster Melaël et en général tu sors le flag au niveau des ruines et du côté du roster des Swarzo Enco en général on sort ce flag au niveau du P1 et au niveau du chalet côté bunker et du coup c'est assez atypique ce que nous proposent les joueurs justement du roster Melaël ils inversent un peu la situation ils essaient de s'en sortir en troublant peut-être ces joueurs des Swarzo Enco qui sont beaucoup plus jeunes on le sait justement en les bougeant un peu comme ça ça peut peut-être les déstabiliser et leur permettre de remporter cette CTF on va échanger quelques modalités au niveau de ce bunker et pour le moment pour le moment situation de 1 partout dans cette CTF sur Arban Forest entre les joueurs du roster Melaël et les joueurs des Swarzo Enco on reste toujours sur un score nul et vierge entre ces deux équipes aucune des deux équipes ne veut se jeter et on attend du côté des Swarzo Enco je ne comprends pas pourquoi on ne sort pas plus au niveau des ruines avec Spiker il va toutefois prendre un bon kill on va échanger quelques modalités quelques revenge Spiker qui voilà ça c'est bizarre du côté des Swarzo Enco Spiker se rapproche du middle kart et Nesia ils partent directement au niveau du P1 pourquoi ils ne se sont pas accompagnés l'un et l'autre ils étaient en situation de supériorité numérique en situation de 2v1 et automatiquement ils se sont tout de suite dispersés voilà j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé dans cette phase et du coup ça permet même si là Swarzo fait un exploit individuel avec ce très bon double kill pour le moment ce sont bien les joueurs du roster Melaël qui se montrent beaucoup plus agressifs que leurs adversaires les joueurs des Swarzo Enco sont un peu recroquevillés dans leur défense et voilà Nesia avec un exploit individuel qui permet à son équipe de ressortir encore une fois c'est Swarzo Swarzo qui a la lourde charge du sleigh et qui fait ça très bien et en face c'est Tax du côté du roster Melaël qui nous propose une très belle image et un partout mi-temps dans cette CTF Arden Forest entre les joueurs des Swarzo Enco et les restores Melaël match ultra fou entre ces deux équipes certes voilà on ne voit pas les gunfights on s'en excuse léger bug code casting comme à notre habitude et Tax très offensif très agressif du côté du roster Melaël qui nous ont prouvé tout le début de cette première mi-temps qu'ils ont été agressifs qu'ils ont montré de bonne phase de jeu et les joueurs des Swarzo Enco qui semblent en difficulté pour le moment et là on n'a plus le bug pour notre plus grand plaisir allez les gunfights sont de sortie et nous allons directement nous mettre sur le joueur le plus agressif des joueurs du roster Melaël c'est bien Tax Tax déjà en 14-7 joueur flamboyant pour le moment dans cette CTF Arden Forest il est en train de temporiser au niveau de ses ruines et on le sait que du côté gauche on attaque les ruines et là vont-ils pouvoir essayer d'attaquer le bunker ça risque d'être compliqué Tax qui va mettre quelques balles sur son adversaire il a un adversaire au niveau du fire il va plonger ou il ne se sortira pas c'était Spike en face du côté des Swarzo Enco qui nous a proposé un très bon kill avec sa FG 42 il est en train d'attaquer le côté gauche et le côté du chalet il sait qu'il a un adversaire qui va sortir en face de lui c'était Fusion qui a montré le petit bout de son nez mais qui vient de prendre Nightshot par son adversaire Spiker on va utiliser le cocktail Molotov mauvais timing je trouve de la part du joueur des Swarzo Enco il n'a pas pris d'informations et du coup il bloque juste le côté gauche quelques instants même si là ses coéquipiers font le travail maintenant avec Nezia le double kill voilà très bonne camp plaque de la part de Puenta dans ce corner malheureusement pour lui il va se faire avoir par Zeke qui s'était faufilé tout au long tout loin dans le spawn adverse cette fois c'est Zeke Zeke qui va tenter de ramener le flag au niveau de ses ruines là on va partir sur une vue aérienne on voit un joueur du côté des Swarzo du côté des Roster mais là elle c'est bien Tax Tax il a pris un bon kill Zeke va ramener le flag au fond de son spawn en compagnie de ses coéquipiers et c'est intéressant maintenant de voir le positionnement de Tax Tax lui il n'a personne autour de lui ça va être une situation de flag to flag maintenant entre ces deux équipes je vous propose de voir la mini carte la situation de flag to flag est vraiment intéressante et du coup on est en train d'attendre Tax il va retrouver le soutien de ses coéquipiers on a deux joueurs offensifs à vocation offensif du côté du Roster mais là elle et le bon kill pris par Swarzo défensivement sur Fusion et c'est sûrement Pointa qui était positionné au niveau du middle et qui prend un bon kill sur Nesia et voilà c'est compliqué pour le moment du côté du Roster mais là elle on est beaucoup plus agressif que les adversaires mais on sait que du côté des Swarzo on va décider de jouer la défense très 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 longue et ensuite on va sortir tous en équipe c'est ce que il nous a proposé depuis le début et attention le double kill offensif du côté du Roster met là elle et ça risque d'être compliqué maintenant c'était pas sur lui que je voulais mettre c'était sur Zayk Zayk qui vient prendre un bon kill sur Pointa il va reculer et très bien cover de la part de Swarzo les joueurs des Swarzo qui vont pouvoir se relancer et maintenant attendre attendre patiemment leurs adversaires Zayk qui est tout seul maintenant au niveau de la camp flag il va essayer pourquoi pas de rusher sur ses adversaires avec le flag c'est peut-être un peu un choix gourmand que nous proposerait Zayk non il est en train d'attendre attendre et voir les informations avoir le respawn coéquipier hop là Pointa et ses coéquipiers en phase défensive maintenant les joueurs du Roster met là elle qui nous ont proposé une bonne phase défensive pour le moment nous arrivons à la moitié de cette deuxième mi-temps de cette CTF sur Arden Forest entre les joueurs des Swarzo les joueurs du Roster met là elle et ce sont bien aucune des deux équipes qui pour le moment gagnent cette CTF nous avons une situation de flag to flag tax d'un côté et Zayk de l'autre Fusion qui prend un bon kill offensif que peut-il nous proposer Fusion au niveau de ce Fire il va sûrement avoir un duel ça ne fonctionnera pas ça ne fonctionnera pas pour Fusion Swarzo était très très bien positionné avec un très bon timing double kill en phase défensive du côté des Swarjoneco comme on le dit les joueurs des Swarjoneco qui sont très défensifs et qui laissent en tout cas leurs adversaires attaquer c'est un peu gourmand je trouve attention à Puenta Puenta il est en train de se faufiler dans le spawn adverse il va voir Zayk oh la la oh Zayk il a été trop laxiste et justement Taxi va vous ramener le flag oh la la quel kill de Taxi dans la suite de l'action Taxi va se mettre dans le corner et ce sont bien les joueurs du Roster Mellal maintenant qui mènent sur un score de 2-1 attention quelle carte quelle carte pour le moment entre ces deux équipes les joueurs du Roster Mellal qui sont beaucoup plus défensifs que leurs adversaires on a pu le voir Zayk qui était trop laxiste dans sa défense il restait coincé dans un corner et il attendait et justement il s'est fait avoir à ce petit jeu on a eu un Puenta très très solide il va sûrement aller chercher le bon kill et c'est au moins la cinquième fois que je vois les joueurs du Roster Mellal dans ce corner ils ont pas compris les joueurs des Swarjoneco qu'en face défensive les joueurs du Roster Mellal se cachaient toujours dans le même corner Puenta qui va avoir un duel ouh c'est bien remporté c'est bien remporté par Puenta sur Nesia ils vont pouvoir ramener le flag et maintenant situation compliquée du côté des Swarjoneco il va falloir aller très vite chercher le flag et si on veut remporter cette carte mais voilà ça me paraît mission impossible aucun joueur à vocation offensive du côté des Swarjoneco il leur faut 30 secondes pour ramener un flag et ça ne fonctionnera pas à part un rush middle card de la part des joueurs des Swarjoneco Lamar est très solide il est très présent il va prendre un bon kill sur Swarjone rapidement ce score 2-2-1 en faveur des joueurs du roster Melael qui mènent face à leurs adversaires des Swarjoneco ce sont bien les joueurs du roster Melael qui sont beaucoup plus solides dans les modes de jeu à spawn que leurs adversaires pour le moment ils le prouvent de la plus belle des manières en remportant cette CTF sur Arden Forest sur un score 2-2-1 et on a pu voir l'agressivité des joueurs du roster Melael est vraiment importante avec un joueur tel que Tax qui est à vocation offensive avec Lamar qui a fait une très très grosse deuxième mi-temps tandis qu'on avait un très bon slate du côté des Swarjoneco mais on n'a jamais vraiment réussi à sortir du spawn et en tout cas aller chercher le flag adverse et du coup voilà ça fait 2-1 l'agressivité du côté du roster Melael qui paye dans ses CTF sur Arden Forest ensuite on a fait des camp flags et au petit jeu du chat et la souris ce sont bien eux qui se sont imposés l'agressivité et l'ancienneté l'expérience des joueurs du roster Melael qui prédominent en tout cas face à leurs adversaires des Swarjoneco et leur jeunesse et leur fougue qui n'a pas fonctionné dans cette CTF Arden Forest dans quelques instants c'est toi ? dans quelques instants nous allons nous retrouver sur un nouveau point stratégique et cette fois ce sera sur Gibraltar Gibraltar une carte pas appréciée des joueurs certes beaucoup de pré-shoots grenades sur cette carte l'agressivité va être de mise entre ces deux équipes les joueurs du roster Melael qui sont à deux doigts de remporter ce best of five face à leurs adversaires des Swarjoneco ou justement voir un réveil des joueurs des Swarjoneco dans ce point stratégique leur permettant de remporter ce premier mode de jeu à spawn attention le roster Melael face aux joueurs des Swarjoneco dans ce point stratégique sur Gibraltar n'hésitez pas à donner votre petit pronostic via le chat et du coup permettre pourquoi pas à donner un peu plus de hype aux joueurs des Swarjoneco ou du coup aux joueurs du roster Melael pour le moment 2-1 en faveur des joueurs du roster Melael maintenant point stratégique Gibraltar il fait très beau visiblement à Gibraltar on va tous aller passer des vacances là-bas j'ai l'impression et du coup on sait très bien qu'il va faire très chaud entre ces deux équipes les joueurs des Swarjoneco qui seront en rouge et les joueurs du roster Melael qui seront bien en bleu attention les duels vont être de sortie entre ces deux équipes dans quelques instants énormément de game fight on va voir un peu oula très énormément d'agressivité un joueur à l'AR c'est la marque du côté des Swarjoneco on va décider de jouer bien sûr avec une BPSH attention voilà peut-être ça la différence du côté du roster Melael on a 3 SMG pour un AR et l'inverse pour justement ces joueurs des Swarjoneco plus d'agressivité déjà au niveau des armes pour les joueurs du roster Melael et ça se voit d'entrée de jeu dans ce P1 ce sont eux qui dominent ce point avec un Puenta exemplaire avec déjà 3 kills il va prendre les informations pour ses coéquipiers oh là là il vient de manger Swarjoneco à la PPSH son adversaire était à l'air Puenta qui est en train de faire un start exemplaire pour cette équipe du roster Melael mais là il vient de se faire stopper par un joueur de cette équipe des Swarjoneco et permettant justement à Lamar encore une fois d'être en place sur ce point Lamar il n'a toujours pas fait son premier kill il débloque son contreur en prenant le meilleur sur Zeke mais la bonne revenge de Dezia qui est présente et maintenant attention à cette rotation P2 les joueurs des Swarjoneco qui se sont concentrés sur cette rotation on sait qu'ils ont plus d'air donc du coup l'importance du contrôle des spawns va être importante du côté de chez les Swarjoneco si on veut ne pas se faire surprendre face à une équipe agressive et exemplaire du côté du roster Melael qui je rappelle va essayer d'aller au CWL à Dallas du coup ils ont leur billet les joueurs du roster Melael et ce soir ce sont bien les joueurs des Swarjoneco qui sont dominés justement par ces joueurs avec Ptac et Puenta qui vont faire le double kill le bon kill devant ce point que va-t-il nous proposer Zeke le double kill oh bien les départs désolé moi attention Fusion toujours est en place sur ce point Zeke qui est vraiment important pour cette équipe peut-être le kill oh ça ne fonctionnera pas il va toutefois faire le kill sur Pointe-Tam il va tomber sur le balle de Fusion et Spiker qui est en place sur ce point pour cette équipe des Swarjoneco permettant de revenir dans ce point stratégique face à leurs adversaires du restant Melael et Maitre dans cet autour de Pointe-Tam dessus mettre à l'oeuvre avec ce très bon double kill de la part de Pointe-Tam Pointe-Tam qui reste vigilant et permettant à son équipe de scorer c'est la Spawned sur ce P2 et permettant justement à cette équipe du restant Melael de remontrer encore une fois cette supériorité au niveau des modes de jeu à Spawn face à leurs adversaires des Swarjoneco qui semblent maintenant en très grosse difficulté les joueurs du restant Melael qui sont vraiment très solides et pour le moment c'est compliqué du côté des Swarjoneco même si la Zeke est en place sur ce point oh le bad timing pour Zeke malheureusement pour lui il va tenter mettre quelques balles en pré-shoot et il va se charger du slay oh le bon kill un pris par Zeke Nesia et maintenant Spiker et maintenant c'est au tour de Swarjone c'est un team play solid maintenant que nous voyons du côté des Swarjoneco face à leurs adversaires du restant Melael les joueurs du Swarjoneco qui semblent avoir retrouvé un second souffle en ayant mis le full team sur ce P3 et maintenant c'est Spiker qui vient prendre un bon kill rapidement trade Nesia vient prendre également le bon pick sur Lamar et Zeke qui a la lourde charge de scorer qui va prendre un kill important il va prendre des informations sur ses adversaires au niveau du back à Zeke qui n'arrivera pas juste à son shoot face à Taxe et qui va tomber sur le ball de celui-ci mais attention nous avons Nesia qui est resté vigilant ce sont bien les joueurs des Swarjoneco qui reprennent l'ascendant face à leurs adversaires du restant Melael mais les joueurs du restant Melael ne se laissent pas faire et ils vont essayer de grappiller quelques secondes par seconde et maintenant la rotation au niveau du P4 en bas de ses falaises au niveau de ce canon elle va être à l'avantage de Swarjoneco et de ses coéquipiers mais attention il y a Lamar qui vient se faufiler dans la défense adverse Lamar il vient prendre un bon kill fusion également le bon sleigh du côté du restant Melael avec Dax maintenant qui est en train de scorer pour lui et ses coéquipiers score équilibré pour le moment entre ces deux équipes ce sont bien les joueurs du restant Melael qui mènent face à leurs adversaires des Swarjoneco dans ce point stratégique sur Gibraltar c'est la quatrième carte entre ces deux équipes peut-être le shoot de la part de Lamar non ça ne fonctionnera pas Lamar qui est en place sur son point mais attention l'agressivité de Zeke qui paye seul joueur à l'SMG on le dit du côté des Swarjoneco et voilà ouh c'est assez gourmand ce que vous a proposé Zeke sur cette phase à la PPSH en face on a quand même certes des joueurs à l'SMG mais voilà c'est assez gourmand ça a facilité le travail pour Swarjoneco et justement ce sont bien les joueurs des Swarjoneco qui mènent la danse après la fin de cette première rotation des points les joueurs des Swarjoneco qui mènent de 12 petits points face à leurs adversaires du Rustormel à L mais attention Pointa qui se met encore une fois dans ses oeuvres au niveau de ce P1 et qui fait le travail permettant justement à Lamar de scorer Lamar plus en difficulté en compagnie de fusion il n'arrive pas pour le moment et nous avons un Pointa toujours caché dans les bons recoins Pointa en très grosse difficulté on sait que les Swarjoneco ce sont des joueurs qui peuvent montrer des choses sur une phase de jeu encore une fois c'est Zeke Zeke qui vient tirer son épingle du jeu avec ce magnifique moins 3 et qui se charge du slay et permettant à Nézia de scorer quelques points Zeke il est en train de faire un point stratégique exemplaire pour lui et ses coéquipiers on a pu le voir les deux joueurs ils sont revenus dans leur position avant de se voir et c'est Lamar qui a gagné ce petit jeu face à Zeke la rotation maintenant va être importante on a pu le voir Nézia il n'a pas réussi à ajuster son shoot quand il avait drop shot fusion et ce sont bien les joueurs du Restor Mellal qui ont préparé la rotation 10 points d'avance pour les joueurs du Restor Mellal dans ce point stratégique face à leurs adversaires des Swarjoneco c'est un point stratégique de folie entre ces deux équipes et ça continue d'enchaîner maintenant Stax qui se met dans ses oeuvres et qui va tomber sous le bal de Spiker attention Spiker le double kill bien aidé par encore une fois ce diable de Zeke Zeke déjà plus de 2 ratio face à une équipe CWL Dallas c'est exponentiel pour le joueur de cette équipe des Swarjoneco il a oublié de tirer il me semble Nézia dans cette phase de jeu sur Tax Swarjo qui va essayer de s'emparer des spawns à 20 secondes je ne suis pas fan du move de Swarjo Lamar il va faire le double kill il récupère les spawns mais voilà ils vont perdre la rotation P3 mauvais choix stratégique de la part de Swarjo manque de lucidité je pense dans ce middle de carte et justement ça permet à cette équipe du Restor Mellal de préparer plus promptement plus tranquillement cette rotation au niveau du P3 et laissant justement cette équipe des Swarjoneco avec les points poubelle 5-6 petits points poubelle face aux 15 secondes qu'il faut pour traverser toute la carte personnellement je préfère les spawns qu'ont eu les joueurs du Restor Mellalal et justement ce sont eux qui mènent la danse face à leurs adversaires des Swarjoneco encore une fois Puenta Puenta qui s'y met dans tous ses oeuvres oh là là Puenta il vient d'ajuster Nézia maintenant c'est le tour de fusion et de Tax de se mettre dans leurs oeuvres attention encore ce diable de Zeke qui reste positionné avec sa PPSH encore une fois le double kill pris par le joueur de cette équipe des Swarjoneco il va finir par tomber sur les balles de fusion ils vont spawn très loin les joueurs des Swarjoneco et c'est ça qui est dommage on a pris les spawns trop tard sur le P2 et du coup depuis tout à l'heure on court derrière ces spawns du côté des Swarjoneco et on n'arrive pas à s'en emparer même si là on vient s'en emparer voilà c'est toujours ça à 15-20 secondes on s'empare des spawns beaucoup trop tardifement du côté des Swarjoneco et maintenant la rotation au niveau du P4 va être déjà entamée par les deux équipes et on peut le voir même si ce sont bien les joueurs des Swarjoneco qui sont en la rotation attention à ne pas sous-estimer leurs adversaires du restant mais la L qui sont beaucoup plus solides pour le moment pour réussir à régler les points beaucoup plus d'agressivité certes maintenant c'est un point qui est très à découvert et qui peut justement faciliter les shoots d'AR comme on peut le voir avec Swarjoneco qui vient tomber sous la grenade de fusion et voilà maintenant c'est au tour de Zeke avec sa PPSH joueur à arme courte distance qui va faire un double kill solide énorme double kill de la part de Zeke qui va se cacher dans un corner cette fois il va tomber sous un kill strict envoyé c'était bien la grenade incendiaire de fusion Spiker qui va se charger du slay il va tenter un pre-shoot il est un tout petit peu trop Spiker sur ses balles il va venir épauler Swarjoneco et maintenant ce sont bien les joueurs des Swarjoneco qui sont en train de tirer leur épingle du jeu maintenant sur la rotation P4 on sait l'importance des armes à longue distance sur ce P4 les joueurs justement des Swarjoneco jouaient avec plus d'armes longue distance que leurs adversaires du restormel à L on va avoir un duel courte distance avec Puenta cette fois c'était un duel courte distance mais Puenta avait sorti la R donc assez bizarre et justement c'est Puenta qui a réussi à prendre la tendance sur son adversaire on va tenter quelques balles de pré-shoot pour Puenta et ses coéquipiers les Kistrict vont être envoyés maintenant et ça va faire le travail maintenant du côté de Puenta et ses coéquipiers on est en place sur le P1 et on revient encore une fois sur le P1 et sur les rotations quelques erreurs du côté de chez Swarjoneco mais les joueurs du restormel à L qui sont toujours devant leurs adversaires et qui mènent la danse maintenant avec encore une fois Puenta, Lamar qui se mettent à l'oeuvre même si Lamar est en difficulté dans ce point stratégique il score énormément de points pour lui et ses coéquipiers et c'est vraiment important justement d'avoir une personne qui certes est en difficulté au niveau de son slay et qui sait se positionner sur le point il vient encore une fois prendre un kill intéressant et c'est une map ultra serrée comme je le vois sur le chat avec Tomu qui vient de nous dire ceci et les joueurs du restormel se sont bien concentrés sur la rotation au niveau du P2 les joueurs des Swarjoneco eux sont emparés des points poubelle Z qui vient utiliser un Kistrict Naswerzo qui va venir l'épauler justement pour prendre quelques secondes Taks qui va mettre une grenade très intelligente ce qu'il vient de faire Taks avec sa grenade cette fois il va être épaulé par la marée fusion et on spawn très loin du côté de chez les Swarjoneco la bonne phase peut-être pour fusion ça ne fonctionnera pas c'est bien Spiker qui est resté solide Spiker avec son très bon double qui va tomber sous la balle de Taks attention une fin de points stratégiques complètement folle entre les joueurs des Swarjoneco les joueurs du restormel à L pour le moment nous avons eu deux points stratégiques de folie entre ces deux équipes ce sont bien les joueurs du restormel à L qui sont à la manoeuvre pour le moment sur ce P2 troisième retate face à leurs adversaires des Swarjoneco on vient faire un moins 3 Zeke que va-t-il nous proposer il aurait peut-être dû aller grappiller les secondes Zeke je ne suis pas fan il leur faut un full du côté des Swarjoneco ça risque d'être compliqué pour le moment pour les joueurs les joueurs des Swarjoneco on vient grappiller voilà c'est ça du tout que j'apprécie pas du tout du côté des Swarjoneco on est venu grappiller de trois secondes certes on a la rotation mais attention on a un joueur qui traîne dans les spawns il me semble c'est Tax il va avoir un duel important au niveau de ce spawn il va le perdre malheureusement pour lui face à Swarjoneco et c'est bien joué bonne rotation adoptée par les joueurs des Swarjoneco ils font un bon slag à présent et même si j'ai pas été fan du move de Zeke qui est venu pour 5 secondes déstabiliser les joueurs du restormel à L pour le moment les joueurs des Swarjoneco qui ont fait la bonne rotation au niveau du P3 qui ont bien préparé tout ça et Fusion qui a pris un bon kill attention à Swarjone et on a le dernier joueur c'est Puenta Puenta il va essayer pourquoi pas de mettre un contest sur ce point et ça fonctionnera pour le moment Puenta le double kill il va finir par tomber sous le balle de Nezia complètement seul dommage Puenta et attention à cette équipe des Swarjoneco qui est en train de revenir dans cette fin de point stratégique avec Nezia qui va tenter de prendre un slag très haut mais il va tomber sous le balle de Asher et on se pointe très loin du côté des Swarjoneco et on va essayer de grappiller les secondes du côté du restormel à L avec Asher Fusion qui a pris le double kill maintenant la rotation au niveau de ce P4 va être obligatoire entre ces deux équipes 4 points pour les joueurs du roster Melahel et les joueurs des Swarjoneco qui sont en place sur ce point avec Nezia qui va prendre un qui la porte en face à Puenta maintenant on voit les duels courtes distance qui sont en train de se passer et ce sont bien les joueurs des Swarjoneco qui sont en place sur ce point le duel de Nezia va être remporté face à Tax et ce sont oh la 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 quelle fin de cartes on met du contest sur ce point maintenant du côté du roster Melahel on va sauter sur le point mais ça ne fonctionnera pas ce sont bien les joueurs des Swarjoneco qui s'apposent dans ce point stratégique de folie et cette fois c'est pas un 247 250 c'est bien 246 250 on a vu deux points stratégiques complètement fous entre ces deux équipes entre les joueurs des Swarjoneco et les joueurs du roster Melahel qui vont nous pousser dans nos retranchements et qui vont nous pousser à une map numéro 5 pour notre plus grand plaisir faire durer le suspense jusqu'au bout et ces deux équipes l'ont bien compris les plus beaux matchs ce sont bien les plus équilibrés ce ne sont pas les meilleures équipes qui font les plus belles cartes ce sont bien les deux équipes ce soir les deux équipes ce sont bien à côté les joueurs du roster Melahel et en face les joueurs des Swarjoneco dernière carte map numéro 5 qui va permettre à ces deux équipes de se départager et ce sera une carte sur USS Texas attention ne pas avoir le mal de mer entre ces deux équipes d'un côté les joueurs du roster Melahel et de l'autre les joueurs des Swarjoneco d'un côté les joueurs beaucoup plus soft beaucoup plus calme beaucoup plus expérimenté de l'autre côté l'explosivité le gunfight et la fougue du côté des Swarjoneco qui va remporter cette SND de folie merci à Skizo qui nous propose quelques pronostics via le chat visiblement pour lui c'est un 6-4 pour Melahel le roster du coup de Puenta le roster de Lamar le roster de Tax et de Fusion et en face nous avons un grand Nesia un Swarjoneco solide un du coup Zeik et un j'ai oublié un joueur alors un un Zeik Nesia Swarjoneco et excuse moi c'est l'autre du coup c'est Spike et attention à cette SND map numéro 5 entre les joueurs du roster Melahel les joueurs des Swarjoneco si vous avez loupé une partie du match n'hésitez pas à le retrouver sur Youtube c'est complètement fou les matchs que nous avons depuis le début de semaine c'est vraiment la folie de folie de folie de folie de folie du coup on nous dit un 6-2 pour les joueurs des Swarjoneco du coup sur le chat je ne sais pas ce que vous en pensez mais personnellement je vois énormément de suspense entre ces deux équipes d'un côté les joueurs du roster Melahel et de l'autre les joueurs des Swarjoneco ah là là SND US Texas USS Texas désolé je buvais un coup le mec il le dit du coup attention on voit la petite interaction de départ ce seront bien les joueurs normalement du roster Melahel qui seront non des je ne sais même plus c'est bien les Melahel qui sont Melahel mais à oh là là j'ai du mal Melahel en phase offensive c'est bien les joueurs du roster Melahel qui seront en phase offensive avec Pointa qui va sûrement sortir sniper voilà on aura deux FG42 un sniper et une SMG c'est assez atypique ce que nous proposent les joueurs du roster Melahel beaucoup plus d'agressivité bien sûr du côté de Swarjoneco avec trois PPSH une FG42 on a pu le voir score c'est un peu à l'opposé du point stratégique que nous avons vu précédemment Pointa qui prend un bon kill deux kills ont été pris du côté des Swarjoneco attention à ne pas sous-estimer leurs adversaires le bon kill de Lamar sur Zek on est bien positionné maintenant du côté de Lamar et Pointa face il y a Swarjone et Yanesia et ça va être compliqué maintenant pour les joueurs des Swarjoneco qui sont en train de prendre un contrôle au niveau de ce boom site A on peut le voir Lamar il est en train d'attendre Pointa il va sûrement Pointa il est en train de flank Pointa il est en train de flank il est en train de flank complètement tous ses adversaires allez le bad timing le bad timing pour Pointa il va tenter de switch mais ça ne fonctionnera pas en face c'était Swarjoneco qui a pris le bon kill avec sa FG42 il va avoir un duel maintenant Lamar Lamar est complètement seul il a récupéré cette bombe il va décider d'aller rotate au niveau de ce BPB c'est plutôt bien joué de la part de Lamar ce qu'il nous propose dans cette première manche de cette SND en face il a Swarjone et Nesia et bombe posée pour Lamar Lamar va avoir le bon timing il va partir dans les suits il va prendre un bon kill ah c'est dommage c'est dommage il ne sait pas que Swarjone est en train d'arriver derrière lui on joue un peu au chat et à la souris entre Lamar et Swarjone Lamar va réussir à s'en sortir pour le moment oh le bad timing pour Lamar qui va tomber sur le bas de Swarjone qui va pouvoir désavancer cette bombe et permettant à cette équipe d'aider Swarjoneco de remporter cette première manche de cette SND sur USS Texas pour le moment se sont mis à les joueurs des Swarjoneco qui continuent à dominer les modes de jeu comme la SND les modes de jeu à timing je vais appeler plus ça des modes de jeu à timing et les modes de jeu à spawn comme la CTF ou le point stratégique plus des modes de jeu à gunfight et du coup les joueurs du roster des Swarjoneco vont partir en phase offensive avec Swarjone en rôle d'objectif player il a déjà il a déjà fait 2 kills il se rapproche tout doucement de Sekistrict ça peut faire très mal surtout qu'il en a des assez gros quand même pour une SND Swarjoneco peut-être un peu gourmand et du coup il vient de se faire spotter par une grenade le first blood a été pris sur Naysia du côté du côté du roster en Mela L et le bon kill a été pris par Spiker rétabli l'ordre en prenant le meilleur sur la marque le bad timing pour Swarjoneco qui avait cette fois Puenta en ligne de mire avec son sniper Puenta très habile avec son sniper pour le moment il va aller chercher un bon kill ça ne fonctionnera pas malheureusement Polly va tomber sur le bad de Zeke le mauvais TK de fusion sur Taxe et elle est sans fusion complètement seule c'est lui qui a fait le mauvais choix fusion et que va-t-il nous proposer Asher fusion il se doute qu'il y a ses adversaires au niveau de ce BPB on a Spiker qui a amorcé de bombe bien sûr sur son bombe site B Zeke recule en sa compagnie on a 2 joueurs un joueur de SMG un joueur de l'air du côté des Swarjoneco et en face on a Asher qui est à la PPSH et ça va être compliqué pour Asher il va aller chercher un duel et ça ne fonctionnera pas ce sont bien les joueurs des Swarjoneco qui s'imposent dans cette deuxième manche de cet S&D USS Texas et il mène déjà le break effet du côté chez les Swarjoneco le petit jump de Zeke pour sortir de cette situation périlleuse et sortir des balles de son adversaire les joueurs des Swarjoneco qui proposent un très beau visage face à leurs adversaires du roster mais là elle beaucoup plus en difficulté dans les S&D on voit Taxe et Fusion en 0-2 toujours pas débloquer leur compteur de kill tout comme Nesia en face et les joueurs du roster Mela qui vont proposer une nouvelle phase offensive ce sera encore une fois un bon Psyd A attaqué par les joueurs du roster Mela elle on va prendre une information c'est pas qui qui prend le first blood sur Fusion Taxe va sortir la secondaire pour prendre pourquoi pas des infos sur les adversaires des Swarjoneco qui sont tout en contrôle au niveau de ses suits et voilà il va prendre l'informe oulala Taxe il va mettre énormément de balles sur ce oiseau sans réussir à prendre le kill Spiker qui prend le mire sur la mare on a pris le contrôle à la bombe site A et maintenant Taxe qui va se faire encercler voilà il va prendre toutefois un bon kill sur Spiker il va prendre un deuxième kill il va sur l'enseur flank ouh ça fait hit pas y pour Taxe il va être épaulé par Puenta on avait une situation de 2 B4 en faveur des joueurs des Swarjoneco et maintenant on a plus qu'une situation de 1v1 entre Zeke et Puenta le bad timing pour Puenta le gros bad timing pour Puenta et justement ce sont bien les joueurs des Swarjoneco qui remportent cette troisième manche dans cette SND grâce à Zeke qui a rentré son 1v2 eux qui étaient en situation de 4v2 ils ont pris un moins 3 et du coup laissant Zeke complètement seul Zeke comme un grand il rentre le 1v2 hop 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 allez à la maison 3-0 et pour le moment dans cette carte US et Texas ce sont bien les joueurs des Swarjoneco qui dominent lance-adversaire du roster met la L et que vont-ils nous proposer les joueurs des Swarjoneco en phase offensive c'est encore une fois Swarjoneco qui a ce rôle d'objectif player avec un Zeke exemplaire ce soir 5-1 pour le moment dans ses débuts des SND il est en train de vite faire la différence il a été pris par Zeke voilà la situation de 2v2 Spiker qui prend le meilleur sur Lamar situation de 1v2 maintenant en faveur des joueurs des Swarjoneco face à Asher qui se retrouve en difficulté en face il a Spiker et Swarjoneco 2 gunfighters de grande catégorie et Asher je ne connais pas il est en 0-3 il est en difficulté pour le moment dans cette SND il va falloir se ressaisir du côté du joueur du roster Melahel si on ne veut pas sombrer dans cette SND tout à l'heure on avait un score de 4-0 tout à l'heure en faveur des joueurs des Swarjoneco qui avaient vu le retour de leurs adversaires du roster Melahel la bombe a été posée sur ce bombe site B mauvais timing pour Asher il aurait peut-être eu push directement l'adversaire on va sûrement avoir le même positionnement du côté des joueurs des Swarjoneco non on décide de ne pas avoir le même positionnement que précédemment ah le shoot solide de Asher sur Spiker il sait il sait il a vraiment le bad timing pour le moment Asher il est en train il est en train de jouer le temps il joue intelligemment le temps sur cette phase de jeu il Ascope bombe et du coup Fusion dans cette phase il n'arrivera pas 4-0 4-0 en faveur des joueurs des Swarjoneco qui sont en train de dérouler dans cette SND on semble que plus rien ne peut leur arriver et du coup ils dominent outrageusement leurs adversaires du roster Melahel qui n'arrivent pas pour le moment cette SND à l'image de la première SND où ils étaient menés sur un score de 4-0 ils étaient revenus sur un score de 4 partout et ensuite pour perdre 6-4 les joueurs du roster Melahel que nous allons voir une nouvelle fois en phase offensive pour la troisième fois de cette SND avec Tax qui va prendre cette bombe ils vont tenter d'attaquer ce BPA il faut vite prendre les informations et éviter les grenades envoyées par les joueurs des Swarjoneco et voilà on va essayer de prendre le contrôle suit c'est ça qui est dommage du côté du roster on n'arrive pas à prendre le contrôle suit Zeke le bad timing avec sa grenade il y a vraiment des gros problèmes de timing au niveau de début de jeu Spiker qui va arrêter à faire l'aide avec ce très bon double kill situation de 3-v2 en faveur des joueurs des Swarjoneco qui sont en train de dérouler dans cette SND et qui ne laissent aucune chance à leurs adversaires du roster Melahel oh la la oh la la oh Puenta il s'est fait une grosse frayeur il va toutefois prendre un bon kill sur Spiker situation maintenant de 1-v2 en face il a Swarjone et il a Nesia Nesia qui n'a toujours pas débloqué son compteur de kill attention ils ont gagné 4 manches ils jouent en 3-v4 pour le moment les joueurs des Swarjoneco Puenta il avance car il fait énormément bruit oh le shoot solide le shoot solide de Puenta sur Swarjoneco maintenant il a un joueur en difficulté dans cette SND c'est Nesia situation de 1-v1 ça risque d'être compliqué pour Puenta mais voilà il a ce potentiel pour le faire tout risque de se jouer au niveau du timing et Puenta qui est en train de passer en dessous de ce bombe site Nesia qui va prendre l'information avec sa grenade et Puenta qui va jouer le temps qui va jouer le temps intelligemment il va se cacher derrière cette bombe Nesia va sûrement faire un scope bombe il a vu l'adversaire il a vu le mec je vais dire et du coup 5-0 au niveau du timing les joueurs des Swarjoneco qui plus rien ne peut les arrêter voilà cette SND risque d'être remportée par leurs adversaires justement pour eux les joueurs des Swarjoneco qui seront en phase offensive avec Sorzo en rôle d'objectif player et du côté du roster Belaël on n'a pas réussi dans cette SND je pense à tirer son épingle du jeu et on peut ressentir la frustration pour ces joueurs on voit Puenta en 6-4 qui loupe des choses qu'il n'a pas l'habitude de louper plus des joueurs habitués au mode de jeu à spawn du côté des Melaël et du côté de chez les Swarjoneco on a l'habitude des grands rendez-vous on sait que ce sont de nombreux joueurs qui ont fait énormément de LAN on pense tout particulièrement aussi à Puenta du côté du roster Melaël et expérience sur Infini de Warfare pour Zay pour Nesia Swarjo Spiker que je connais un peu moins en tout cas dans ce début de saison et on va prendre des informations le bon kill a pris par Puenta sur Swarjo on était très bien positionné là par Puenta et ses coéquipiers Nesia se retrouve complètement seul situation de 1v2 il a Puenta il a Tax en face de lui il peut le faire il doit couvrir cette bombe il est bien caché pendant le moment Nesia il attend il attend et Tax va sûrement essayer d'aller mettre une diffuse et voilà on va prendre sûrement le kill ohlala ohlala il met la diffuse il met la diffuse il met alors là excusez-moi j'ai pas beaucoup parlé mais là c'est impressionnant j'aurais bien voulu voir la click-am il a pris énormément de balles et voilà l'importance du coéquipier il me semble que c'était Puenta il s'est mis il a mis son corps entre lui et la bombe entre le joueur qui tirait et la bombe justement pour prendre les balles que son coéquipier devra prendre et justement lui permettant de mettre la diffuse et d'entrée de jeu Puenta et ses coéquipiers qui décident cette fois d'attaquer le bombe site B et pour le moment 5 à 1 5 à 1 en faveur des joueurs des Swarzonco qui dominent leurs adversaires du roster mais la L on va essayer de prendre rapidement des informations et situation pour le moment de 3v3 dans cette S&D sur US et Texas entre ces deux équipes ohlala on a vu une petite tête pour Puenta ouh ça passe pas loin de notre Aminésia qui s'est bien caché et pour le moment situation de 3v3 entre ces deux équipes le bon qui l'a de taxe sur Spiker le bon kill de Swarzonco sur taxe la bonne revenge est engagée par le joueur des Swarzonco action de 2v2 à présent on a posé la bombe au niveau de ce BPA du côté de Puenta il a fini par tomber sous les balles de Nesia et Lamarck qui est au fond de son spawn Lamarck va avoir un duel il a deux joueurs en face de lui et c'est bien Nesia qui va prendre le bon kill on va pouvoir diffuse cette bombe et du coup remporter ce show match sur le score de 6 à 1 dans cette S&D ce sont bien les joueurs des Swarzonco qui s'imposent dans ce show match sur le score de 3-2 mais quel match entre ces deux équipes je suis vraiment super serré en tout cas pour le deuxième jour consécutif hier on a eu à peu près le même le même style de jeu entre les deux équipes c'était bien les Demon's Gang et les joueurs de la Team League 7 ce soir c'est à peu près du copier-coller ce sont bien les joueurs des Swarzonco qui s'imposent sur le score de 3-2 face à leurs adversaires du roster Mellahel qui ont fait de valeureux adversaires voilà les joueurs du roster Mellahel qui je rappelle vont aller à la CWL Dallas en face j'allais faire la petite comparaison et du côté des Swarzonco on ira les SFO donc du coup voilà victoire bien sûr des joueurs des Swarzonco sur le score de 3-2 dans ce Best of 5 merci à tous et à toutes de nous avoir suivis on se retrouve demain pour un nouveau show match ce sera bien les Bella contre les joueurs des Xadium et n'oubliez pas jeudi premier show match français féminin à 22h on prend l'antenne à 21h et ensuite on discute un peu avec Wanted Papy avec Dae beaucoup d'intervenants vont venir parler un peu de la scène eSport féminine et ensuite à 22h gros show match féminin entre les joueurs des joueurs pardon des Wanted Queen Nux et les joueurs des Restarts eSport Club merci à tous et à toutes de nous avoir suivis on se retrouve demain à 21h pour un nouveau show match allez bye bye